Tu veux te lancer dans l'impression 3D mais t'as peur de tous les réglages, d'avoir des bugs et même des pièces qui sont complètement loupées parce que t'es débutant ? Bah sache qu'il existe une imprimante 3D qui est plug and play, qui est vraiment très rapide à utiliser, qui te fait toutes les configurations toi-même et qui est pas chère. C'est l'imprimante fermée, la moins chère du marché, qui fait également du multicouleur et juste là, la Cobra F1 de chez Amycubic que je vais venir te présenter dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube Testnologie, hésite pas à t'abonner juste en dessous si jamais t'aimes ce contenu, fonce ! Cette Amycubic Cobra F1, c'est la toute première imprimante fermée, Core XY, que nous sort Amycubic. Et ils font pas les choses à moitié parce qu'elle a un prix ultra agressif. 400€ juste l'imprimante toute seule, sans le module qui est dessus, qui permet d'imprimer jusqu'à 4 couleurs, 4 filaments maintenant. Avec le module multifilaments, ça ne coûte que 550€, en comparaison t'as des dot machines, t'as des dot machines, faut vraiment que j'articule, que je parle correctement. D'autres machines de dot mark qui coûtent plus cher, qui sont autour des 800-900€ pour la même chose, à quelques petites différences près qu'on va venir voir dans la vidéo. Mais à ce prix-là, c'est du jamais vu, elle intègre une caméra avec EA et détection de spaghettis. Pas des pâtes, spaghettis c'est genre des petits filaments qui vont bloup 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 et qui se promènent parce que ça te loupe l'impression. Bref, ça détecte ça automatiquement et ça vient stopper ton impression et te dit hop là, petit message sur l'application, ton impression elle fait des spaghettis, on l'arrête. Elle arrive en plus prémontée à 95% et donc Anycubic t'explique tout sur la notice, qu'est-ce qu'il reste à faire, les petits trucs qui a dévissé, qui sont bloqués pour pas que ça s'abîme dans le transport. Ils expliquent tout ça sur le manuel mais également sur une vidéo YouTube qui est dédiée, t'as le lien qui est en description de cette vidéo là, qui te montre toute l'installation et toute la mise en place de cette machine. Ça m'a pris littéralement 20 minutes. 20 minutes à ouvrir le carton, à dévisser les trucs et t'es quasiment prêt à l'emploi. Et même pour la première utilisation, c'est ultra simple. Tu allumes la machine, t'as le petit écran qui est juste ici, qui est pivotable comme tu peux voir, qui te donne toutes les infos sur ce qu'il faut faire, la langue que tu veux, la connexion Wi-Fi, qu'il faut télécharger une application. Et même si tu veux, tu rentres la petite clé USB sur le côté et tu peux lancer ta première impression au bout de 5 minutes. Donc on est sur 25 minutes de montage configuration. C'est très très peu et c'est ça qu'on cherche quand on est débutant dans l'impression 3D, un truc qui soit rapide, efficace et qui fonctionne très bien. Pendant cette première configuration, ces premiers réglages, t'as un auto-nivellement, c'est-à-dire que le plateau qui est en dessous, il vient monter au niveau de la buse pour se mettre de niveau. T'as pas besoin de faire le petit truc avec la feuille comme t'as déjà vu sur plein d'imprimantes qui sont pas chères et qui sont plus anciennes. Là t'as un truc automatique et t'as même une détection de vibration qui est calculée par la machine en fonction du support que tu utilises. Par exemple, tu vois ça, je l'avais posé dessus. C'est une table qui est bancale, mais bien bancale. Et donc du coup, l'imprimante est venue vibrer tranquillement et détecter les compensations que doit faire la buse pour imprimer correctement. sur toute la zone qui est plate. Évidemment, le mieux c'est de laisser l'imprimante posée sur un endroit qui est totalement stable. Mais cette configuration de vibration te permet d'avoir des impressions qui sont clean, qui ne plancent pas et tu perds pas du temps, de l'argent avec du filament qui est consommé pour rien. Et de l'électricité parce que oui, une imprimante 3D ça consomme quand même un petit peu d'électricité. Donc cette imprimante à bas prix, elle intègre énormément de fonctionnalités de grandes imprimantes. Et j'ai pu tester différentes impressions. La toute première qui est un petit Benchy. Pour les novices, c'est ce petit bateau. Ce petit bateau, il te permet de faire une sorte de premier test pour voir si l'imprimante, elle est bien configurée, si jamais il sort correctement. Et voir qu'il n'y ait aucun défaut sur cette imprimante. Le Benchy, je l'ai fait en 14 minutes, ce qui est une moyenne plus que convenable pour une imprimante à ce prix-là. Mais évidemment, tu as des imprimantes 3D qui sont plus fortes, plus rapides, plus efficaces, qui font mieux que ça. Mais tu dois forcément dépenser beaucoup plus en termes de prix. Donc 14 minutes pour faire ce petit Benchy, c'est un bon temps. Mais il y a quelques petites imperfections, comme sur la coque du bateau en bas. Tu as un petit défaut de filament, sur l'autre côté de la coque aussi un petit peu. Mais clairement, le résultat n'a rien à envier à deux imprimantes 3D qui coûtent beaucoup plus cher. Sur la clé USB qui est fournie de base avec l'imprimante, tu as ce petit Benchy, mais tu as également autre chose. Hop là ! Un petit T-Rex articulé. Il est hyper bien sorti. Vraiment, je te montre ça. Regarde-moi ça. Il est articulé, très stylé, et la finition est très bonne. Vraiment aucun défaut sur ce petit T-Rex qui est articulé, mais là tu vois, pour l'instant, on a fait que du monocouleur et on a fait des petites pièces. Ce que j'ai voulu maintenant tester avec cette imprimante, c'est des trucs un peu plus gros. Genre par exemple, ça, pour tester toute la taille du plateau. Le plateau fait 25 cm par 25 cm, et sur la S1, la hauteur maximale est de 25 cm aussi. Donc tu as 25 cm au cube. Tout ça d'espace pour mettre ton impression comme tu veux. Mais là du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu imprimer, hop là, ces deux blocs sur le côté comme ça en diagonale. Ça passait sur les 25 cm, et clairement, le résultat est très bon. C'est un pot de fleurs qui avait des supports un petit peu partout, et là j'ai gardé pour toi des petits supports qui sont intégrés là-dedans. Parce que ça, c'est le socle du pot de fleurs qui vient s'emboîter dedans. Normalement, je te montre avec un deuxième que j'ai fait. Genre, peu de fleurs bleues, petit truc qui s'emboîte, hop là, c'est dedans. Et ça ne se sépare pas. Ça, c'est un deuxième que je suis venu faire, qui est rempli de tout plein de petites choses qu'on vient d'en voir tout à l'heure par rapport aux multicouleurs. Donc du coup, hop là, je te l'ai gardé justement pour le défaire ensemble, pour te montrer que ce n'est pas hyper compliqué à enlever des supports. Si jamais tu fais des impressions avec support, il suffit d'avoir soit une pince, soit un truc un petit peu coupant comme ça, pour venir défaire toute la partie basse. L'idéal forcément, c'est de le défaire avec une pince, et comme je n'ai pas de pince sous la main, hop là, le petit couteau, il est assez efficace quand même. Nickel. Support enlevé, petit socle en dessous, ça s'emboîte correctement. Et même les finitions sur le côté, tu peux le voir, elles sont très très bonnes. T'as vraiment pas de défauts sur cette pièce, j'en suis vraiment très content. Si jamais tu veux savoir où c'est que j'ai été chercher mes impressions, t'as le lien qui est en description du site, sur lequel tu peux avoir des impressions comme ça. Sache que Anycubic a une application spécifique sur laquelle tu peux télécharger ou acheter des impressions qui sont déjà faites, et que tu peux intégrer directement de ton téléphone jusqu'à l'imprimante. Parce que oui, elle est connectée en wifi, et donc du coup en réseau local, tu peux utiliser l'ordinateur avec le slicer de Anycubic pour envoyer des impressions en sans fil, et ça c'est hyper efficace. Si jamais t'as l'imprimante qui est dans une autre pièce, et que ton ordinateur, bah il est loin, t'as pas besoin de faire un transfert sur la clé USB, ou alors de brancher l'ordinateur directement à l'imprimante. Là, directement en wifi, tu peux passer par l'application pour pouvoir envoyer les données. Tout ça, on l'a déjà vu dans une ancienne vidéo que j'ai fait sur une imprimante 3D de Anycubic. C'était la Cobra 3, qui est quasiment la même que celle-là, sauf qu'elle est pas fermée. Mais elle peut imprimer en multifilaments, et c'est ce qu'on va venir voir maintenant, les impressions multifilaments. Transition parfaite. Donc tout ce qui est impressions multicouleurs, ça se fait avec plusieurs filaments, comme tu peux voir sur le dessus, grâce au module Ace Pro. Ce module Ace Pro, il est compatible, et il est développé par Anycubic, il est compatible avec énormément d'imprimantes 3D de chez Anycubic. Et le truc, c'est que tu peux en cumuler deux. Donc, au lieu d'avoir une impression 4 couleurs, tu peux avoir une impression 8 couleurs. Ce qui est relativement énorme, et faire des pièces super jolies. Mais par contre, le défaut du multicouleur, c'est que... Voilà, y'a plein de déchets. Tout ça, c'est des petits cacas d'imprimantes 3D. Voilà, c'est du filament qui est totalement perdu, et qu'on va devoir jeter. Parce que pour faire une pièce, comme celle-là par exemple, c'était censé être un Pokémon. Mais du coup, c'est pas un Pokémon, c'est un demi-Pokémon. Genre, on a eu un petit souci d'impression que je vais t'expliquer. Mais pour ça, il a fallu déverser tout ça de caca. Et clairement, pour cette pièce-là, ce petit morceau qui a été loupé, ça a pris 6 heures de temps. Combien ? 6 heures pour faire cette partie-là du Pokémon, avec tout ça de déchets. Donc, si l'imprimante, elle plante, comme là, ce qui s'est passé, et bien du coup, on se retrouve avec beaucoup de filaments qu'on va jeter à la poubelle. C'est dommage. Ce qui s'est passé au niveau du plantage, c'est très simple. L'imprimante 3D, grâce au module Ice Pro, peut imprimer du coup plusieurs couleurs. A chaque fois que tu utilises une couleur, y'a pas de souci, c'est comme une imprimante classique. T'as la couleur qui vient et qui fait... Voilà, comme toute la partie bleue. Mais tant que c'est bleu, y'a aucun souci. C'est du moment où ça commence à changer de couleur, le problème. Parce que la buse va devoir venir se purger, donc faire un petit caca, hop là. Là, par exemple, c'est une transition entre du bleu et du blanc. Je te le montre d'un petit peu plus près. Tu vois que là, on a extrudé du bleu vers du blanc. Ça veut dire que du coup, la buse, elle est passée de l'impression bleue à l'impression blanche. Et donc, ce qui prend du temps, là par exemple, 6 heures de temps pour ce petit morceau et tous ces déchets, c'est le changement de couleur. Malgré que l'imprimante, elle imprime vite, parce que clairement, elle va à 600 mm par seconde, c'est rapide, pour ce tarif-là toujours. Le changement de filament et du coup, le fait de retirer du filament, repartir à l'intérieur et tout ça, ça perd du temps, ça perd, on perd beaucoup de choses. Et ça, le plus pénible avec l'impression 3D. Et donc, du coup, notre erreur et le problème qu'il y a eu sur cette impression-là, c'est que ce module Ice Pro, ils l'ont mis à jour. Je l'ai déjà testé sur mon ancienne vidéo et j'en avais un autre qui n'avait pas les petits supports qui étaient sur le dessus. Ces supports-là, c'est des guides. Des guides qui viennent guider, tout simplement, les bobines de filament. Pour qu'elles restent dans l'axe, pour qu'il n'y ait aucun souci. Sauf que quand les bobines sont trop pleines et que la machine est totalement neuve et que tout fonctionne normalement bien sur le papier, en fait, les guides, ils sont un petit peu trop longs. Donc du coup, ça vient frotter contre le filament. Et genre, le filament, des fois, il se bloque. Et la machine, elle n'a pas assez de force pour venir tirer le filament ou le débloquer. Donc du coup, j'ai eu énormément d'erreurs dès le début par rapport à ça. Quand ta bobine est neuve, il vaut mieux laisser ouvert, hop là, le bloc qui est ici pour pouvoir imprimer les premières couches de filament. Sinon, ça peut venir se bloquer rapidement. Et donc du coup, j'ai eu des messages d'erreurs sur la Cobra S1. Mais pas de souci. Si, normalement, quand tu as une erreur, tu peux relancer l'impression, continuer parce qu'elle vient juste se stopper et tu peux la relancer. J'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois, dix fois. C'était pénible. C'était vraiment pénible. Et le même soir, il y a eu quoi ? Coupure de courant. Ce qui est très bien, j'ai pu simuler du coup un petit test. Coupure de courant, plus d'électricité. Ça revient au bout de une ou deux minutes. Et là, l'imprimante me dit, ah, est-ce que tu veux faire une nouvelle impression ? Du coup, ça n'a rien enregistré. Genre, rien du tout. Tout ça là, pour l'imprimante, ça n'existait pas. Genre, la tâche que je lui ai donnée, c'est d'arrêter instantanément à la coupure. Donc, je ne pouvais pas reprendre l'impression là où elle en était. Donc, tout ça, c'est poubelle. Donc, du coup, j'ai décidé de le refaire entièrement. Donc, du coup, il est là. Regarde, juste ici. Non. J'ai cassé le pied. Oui. Je suis une catastrophe. Il y a quelques petits défauts sur le dessus. Et du coup, apparemment, la jambe n'est pas très solide parce que je l'ai pété. Donc, voilà, la pièce est vraiment jolie malgré qu'il y ait quelques petits défauts à certains endroits que je te montre d'un petit peu plus près avec des plans de coupe. Et ses défauts, ils sont dus à quelque chose. Mais il y avait vraiment pas mal de petits soucis dès le début avec le multifilament. L'imprimante, elle a fait des spaghettis. Tu sais, les spaghettis que je te disais au début, ouais, il y a une caméra autodétection et tout. Pas autodétection du tout. Et franchement, j'étais content que l'autodétection n'arrête pas l'impression. Parce que là, tout ça, tous ces petits spaghettis, donc ça là, c'est dû à la tour de purge qui est juste ici, qui est venue se décrocher du sol. Et donc, du coup, ça a créé des petits spaghettis et voilà, ça a fait de la merde. Si jamais l'IA avait compris que des spaghettis se faisaient, elle aurait arrêté l'impression et donc du coup, on n'aurait pas pu finir cette pièce. Donc malgré les spaghettis, on a quand même réussi à finir cette pièce et les défauts sont quand même minimes. Donc plutôt content d'avoir fini cette pièce en entier et je me suis dit, je vais pas m'arrêter là avec le multicouleur. Je vais faire un petit poulpe multicolore et articulé. Ce petit poulpe qui est là, il est normalement d'une seule couleur. Mais grâce au slicer Danny Cubic, tu peux venir colorier des zones. Donc je suis venu colorier des zones du poulpe que j'ai mis de base tout en rouge et ensuite j'ai fait passer ça en bleu, en blanc, en rouge, les yeux juste ici, en noir. Bref, tout ça, c'est fait en une seule impression, donc la qualité est vraiment très bonne. Et le truc, tu vois, qui fonctionne bien, il est articulé. Je crois qu'il reste encore quelques petits supports d'accroché parce que je ne l'ai pas bien nettoyé, pas bien retiré. Mais clairement, ça fonctionne. C'est très, très bien. Je suis un poulpe, ouais, ouais, ouais. Donc du coup, pour ce poulpe, je vais te montrer tous les déchets que ça a produit. Parce que ça, hop là, c'était les déchets. Non, non. Pour la petite pièce du Pokémon, ça, 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 et ça, ça. C'est le poulpe. La taille du poulpe, la taille des déchets. Le multifilament, yes. Jette ton filament à la poubelle pour avoir des trucs jolis comme ça. Je vais te mettre dans un carton, hop là. Voilà. Et je vais le garder au cas où un jour, quelqu'un crée en fait un recyclage de filament. Hop là. Ça aussi. Là, un peu plus clean. Ah, mais je ne t'ai même pas montré en plus. Oh, attends, je te montre autre chose. Ça. Et ça. Voilà. Tout ça là, là, ce que tu vois, tout ça, c'est du coup ce Pokémon. C'est les déchets de ce Pokémon. Hop là. Ouais. Juste ce petit truc, ça a créé énormément de déchets. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution pour faire du multicouleur que de purger à chaque fois la tête et la buse. À moins d'avoir une imprimante 3D avec plusieurs buses qui viennent imprimer par-dessus plusieurs couleurs. Mais sinon, pour une imprimante 3D grand public, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir à chaque fois énormément de caca d'imprimante. On met tout ça dans le carton aussi. C'est un énorme gaspillage quand même. Donc du coup, pour l'instant, les impressions 3D que j'ai fait, j'en étais hyper content. Franchement, la qualité est bonne. Tout est bon. Il suffit de les poncer un petit peu et terminer les petites finitions qu'il y a. Et tu as un produit qui est quasiment parfait. Et franchement, ces petits pots, je les trouve trop bien. Et donc du coup, j'ai voulu tester autre chose avec le multifilament, multicouleur, pour justement changer de l'impression 3D, faire de la 3D. J'ai voulu faire de la 2D. Un petit bloc comme ça, qui est multicouleur, donc pour les 30 ans, les 30e anniversaires de Sonic. J'ai trouvé ce modèle que je suis venu modifier en termes de couleurs dans le Slicer Denny Cubic. Pour avoir du bleu ici, du blanc là, du noir ici. Mais que tout, en fait, fasse un petit peu de relief et que ce soit imprimé sur du rouge. Regarde-moi ça. Donc du coup, tu vois que les bordures sont rouges. Donc il y a une sorte de petite 3D qui est faite sur un objet 2D. J'aime bien. Et franchement, je pense que dans l'avenir, je ferai plusieurs petits trucs comme ça. Et j'en ferai peut-être des contenus verticaux que tu vas retrouver sur YouTube, Instagram et TikTok. Donc n'hésite pas à me suivre sur ces plateformes-là, pour voir si ça se trouve des timelapses de ça. Parce que cette imprimante, elle fait des timelapses. La caméra, elle ne sert pas juste de vérifier pour l'IA. Tu peux y accéder pendant une impression. Si jamais tu es en dehors de chez toi et qu'elle est connectée au Wi-Fi de chez toi, tu peux regarder l'impression en temps réel avec la caméra. Mais enregistrer aussi des timelapses. Bon, la qualité n'est pas folle. C'est une 720p. Mais pour celui-là, par exemple, j'ai créé et j'ai fait un timelapse. Qui est très court évidemment parce que c'est une petite pièce qui ne monte pas en 3D. Et ça, je l'ai fait en 40 minutes. Ce qui est relativement rapide parce que j'ai mis en mode boost quand même l'imprimante. Là, je crois que j'étais à 550 mm par seconde. Ce qui est quasiment son maximum. Et cette impression, justement, ça n'a pas fait beaucoup de déchets. Et voilà, on est sur que ça de déchets pour cette pièce. Ce qui est bien plus rentable que genre ce truc-là. Où en fait, l'imprimante a changé de filament quasiment à chacune des couches. Et c'est ça qui consomme le plus de filament. On continue à tout mettre dans le carton. Clac, clac. Donc on a un carton qui est quand même assez lourd. Là, je pense que j'ai bien un kilo de déchets, je crois. Un kilo de déchets juste pour ça, ça et ça. Vraiment, c'est vraiment beaucoup. Donc pensez à deux fois avant de faire de l'impression 3D multicouleur. Sache que ça a consommé beaucoup de filament. Je reviens un petit peu sur la caméra qui est à l'intérieur de cette imprimante. Pour le tarif, c'est vraiment inespéré d'avoir une caméra comme ça. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément hyper bien marché. Parce que pour cette impression qui a duré 24 heures, oui, 24 heures pour ça. J'ai demandé un timelapse. Ça n'a pas marché. Genre, il ne m'a pas sorti de timelapse. Pour ça, ça a duré 10 heures de temps. Pas de timelapse non plus. Genre, je l'ai mis dans l'application. Je l'ai mis sur le petit écran. Et ça a voulu faire un timelapse que pour ça. Donc je pense qu'il y a des petits réglages à voir et des mises à jour à faire du côté des nids cubiques. Parce que cette imprimante, elle est quand même très récente. Et donc du coup, après certaines mises à jour, peut-être qu'il y aura une amélioration sur cette caméra et ce timelapse. Et même sur l'IA avec la détection de Spaghetti qui ne fonctionne pas très bien. Je vais te faire une mini conclusion sur l'imprimante et savoir si elle voit le coup ou pas. Et te donner ses points positifs et ses points négatifs après plusieurs temps d'utilisation quand même. On va commencer par les points négatifs. Il n'y en a pas tant que ça. Le premier, c'est le défaut du Ace Pro d'avoir des guides qui sont très proches du filament. Peut-être il faudra les poncer, les retirer ou je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être qu'ils sortiraient une nouvelle version du Ace Pro avec des guides qui seront moins proches et qui ne bloqueront pas les filaments. Parce que c'est vraiment dommage d'avoir des impressions qui sont loupées juste à cause de ça. Un autre point que j'ai mis dans le négatif aussi, c'est qu'il ne va pas être adapté aux personnes qui sont expérimentées. Cette imprimante-là, elle est vraiment faite pour les débutants, les personnes qui ne connaissent pas grand-chose en impression 3D. Mais les personnes qui sont déjà un peu expérimentées vont très rapidement s'ennuyer avec cette imprimante. Et du coup, ça, ce n'est pas l'achat qu'il faudra faire pour eux. Pour les plus expérimentés, tu as des imprimantes comme celle de Bamboula par exemple ou de Creality qui fonctionnent mieux, qui seront plus adaptées mais qui coûtent aussi plus cher que celle-là. Et un autre point négatif, c'est toutes les finitions. Si tu veux un truc vraiment parfait, cette imprimante ne te fera pas un truc vraiment parfait. Parce que du coup, je t'ai dit, elle est axée beaucoup plus débutant et par rapport au prix, tu ne peux pas avoir un truc qui est totalement parfait. Donc ça, c'est les 3 petits points négatifs que j'ai pu repérer sur cette imprimante. Et il y a par contre pas mal de points positifs. Son prix, c'est le tout premier point positif que je vois. C'est 400€ pour l'imprimante et 550€ avec le Ace Pro. Donc du multicouleur fermé à 550€ qui va à 600mm par seconde, je ne sais pas ce que tu peux demander de plus. Pour le prix, c'est ouf. Mais pour le prix, tu as également des choses qui ne vont pas forcément. La porte, je ne t'en avais pas parlé mais c'est du plastique. Donc ça, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique. Par rapport à d'autres imprimantes qui sont en métal. Là aussi, la porte avec les vibrations, si jamais elles se cassent, ce n'est pas grave, c'est du plastique. Ça se change facilement, ça coûtera forcément moins cher que du verre. Mais c'est quand même plus classe d'avoir une imprimante en verre total. Moi, je ne trouve pas que ce soit forcément un défaut sur cette imprimante, c'est pour ça que je n'ai pas mis ça en point négatif. Ça isole un petit peu du bruit et tu as quand même une porte qui est aimantée, fermée et étanche. Donc du coup, franchement, c'est mieux ça que de rien avoir. Un autre côté positif, c'est le côté plug and play. Elle est très facile à utiliser, tu suis les étapes, tu as une petite vidéo YouTube qui te montre tout. Franchement, c'est trop bien. J'aurais aimé avoir ça quand j'ai commencé les impressions 3D parce qu'au début, il fallait calibrer, gérer avec la petite feuille et tout. Trop chiant. Et ça, c'est vraiment un point positif que l'autocalibration se fasse tout seul, que tu aies l'antivibration, tout ce qui est compensation et tout ça. Vraiment, c'est trop bien. Tout comme la vitesse d'impression de 600 mm par seconde. Autre point positif, c'est la caméra qui est intégrée, que je t'ai déjà dit. Une caméra à l'intérieur d'une imprimante 3D, c'est vraiment trop bien. De vérifier les impressions à distance, de faire un timelapse. Et qu'il y ait une IA qui détecte, en théorie, les spaghettis, malgré que ça ne se soit pas bien fait avec moi, par exemple. Ça n'a pas bien détecté, mais bon, pour moi, c'est une histoire de mise à jour, simplement. Donc, du coup, la caméra est vraiment un gros point positif. Le multifilament, pour ce prix-là également, c'est trop bien. Le fait que tu puisses imprimer jusqu'à 8 couleurs en même temps, c'est dingue. Deux Ace Pro l'un sur l'autre, tu les connectes, bingo, ça marche. C'est automatiquement détecté par l'imprimante, par le slicer même. Tu lui intègres un autre Ace Pro, tu mets les couleurs comme tu veux. Et ça aussi, le slicer, c'est un point positif, qu'il soit adapté totalement à l'imprimante et la connectivité qu'il y a entre les deux. Creality a fait quelque chose de similaire, ça se ressemble vraiment énormément entre Creality et Niki Week. Et c'est hyper intuitif et facile à utiliser. Ace Pro fasse un séchage automatique des bobines. Ça, c'est trop bien aussi, tu le configures dans ton impression. Tu dis, mais voilà, j'aimerais que les bobines soient séchées pendant 2-3 heures et ensuite, tu imprimes. Parce que le filament, le PLA, c'est pas bon si jamais ça prend l'humidité et ton impression sera moins bonne, voire le filament va se casser à l'intérieur des petits tuyaux et donc n'arrivera jamais jusqu'à la buse. Et c'est pas ce qu'on veut dans une imprimante 3D. Et je rebondis sur le séchage en disant que du coup, cette imprimante, elle accepte plusieurs types de filaments. Les matériaux qui sont pris en charge, ça fiche juste ici. T'as du PLA, de l'ABS, du TPU, du PETG et d'autres matériaux qui sont compatibles et imprimables avec cette imprimante 3D. Et ça aussi, c'est un premier pas pour les débutants à changer du PLA classique. Ça te permet de toucher un petit peu à tous les matériaux, de savoir à combien ça chauffe, quel est le meilleur niveau de chauffe que tu peux avoir avec cette imprimante, sachant que ça va jusqu'à 320 degrés. La buse chauffe vraiment beaucoup. Donc clairement, pour résumer, je te conseille vraiment cette imprimante si jamais t'es débutant et que tu connais pas trop le multi-filament, le multi-couleur et le changement de matériaux, prends cette imprimante-là. Par contre, si t'es un petit peu plus expérimenté et que t'as déjà touché à quelques imprimantes 3D, t'en as d'autres un petit peu plus haut de gamme qui seront vraiment mieux, mais qui seront également vraiment plus chères. T'as les liens qui sont en description dans tous les cas. Je te mets un petit code promo si jamais j'y arrive en décoté un. Et si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tu oublies, tu oublies, tu. Je ne peux pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise aux droits d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Le petit T-Rex, il est là, il fait... Le T-Rex, il est là, il fait... Le T-Rex !